bonsoir je suis gt lennon ah non alors non et oui et oui oui je me chauffe un peu j'avais envie de retourner un petit peu sur minecraft sur le sur le serveur sur lequel je suis là depuis quelques semaines et il se trouve que j'ai pu acquérir un peu plus de terrain voyez l'immobilier rapporte un temps voilà mon petit airbnb par apporter des crédits et du coup et bien maintenant voilà j'ai pu m'acheter ce terrain qui va de ici à ici jusque jusqu'à l'eau là bas donc voyez on va pouvoir commencer un espèce de je ne sais pas quoi de village je ne sais quoi on va bien voir dans vers quoi on s'en va bon je vais commencer par couper les arbres que j'avais planté là pour farmer on va faire un petit peu de place dans tout ce bazar up a priori un le serveur a l'air plutôt calme alors je sais pas si c'est alors je sais peut-être le mode de jeu aussi qui attire pas les foules en vanilla moi ce que je préfère donc je vais je vais pas changer de serveur hop donc voilà oui j'avais mis un repère donc ça va jusque là ça va de là jusqu'à la barrière donc il ya potentiellement moyen de faire quelque chose d'assez d'assez cool on va peut-être essayer de se tourner rappelez vous on avait rebouché tout ça là il y avait de l'eau ici à au départ et du coup le terrain était prêt mais j'attendais de pouvoir pouvoir investir mais crédible mais crédit dûment gagner sur le serveur alors c'est un je suppose que c'est un mode qui est assez répandu là pour les serveurs en fait plus vous jouez sur un serveur et plus on vous donne de l'espace pour vous installer ce qui est plutôt cool comme ça ça récompense un petit peu les gens qui viennent régulièrement ça permet aussi voilà de détendre ses constructions et et eux ben tout ce qu'on peut protéger en fait c'est ça permet de claim tous ces endroits là et là sur ce terrain là personne pourra venir casser ou vous servir dans mais c'est dans mes coffres bref alors oui alors c'est la terre qui me manque croyez le ou non du coup je m'étais rendu compte où effectivement je disais bon je veux pas trop faire de pub pour ce pauvre serveur cadres a carré demandé effectivement dans le tchat ça apparaît tout en temps donc si ça vous intéresse on pense pas que c'est moi qui va il va ramener trois millions de personnes sur ce serveur mais bon je préfère être prudent quand voilà quand on s'expose sur internet on ne sait jamais qu'est-ce que j'ai plus de terre quand on s'expose un petit peu sur internet on fait c'est de faire attention je sais pas trop je connais pas trop les gens qui assure serveurs là j'ai pas si cherche de la visibilité non plus voyez un des fois c'est juste des potes qui sont un petit site hop alors oui pourquoi de la terre parce que le tronc est beaucoup trop là voilà quoi que je repuie scalader là si j'ai peut-être pouvoir couper ça on veut voir ce que je vais pouvoir couper comme ça ah oui dans le c'était là alors que je monte un petit peu je suis souvent les poches vides dans minecraft j'ai remarqué ça j'aime j'aime pas avoir trop de trucs sur moi je sais pas pourquoi c'est comme dans la vraie vie moi je généralement quand je sors faire du shopping ou caisse j'ai juste ma carte de crédit dans la poche on s'appelera peut-être des tours un jour tout ça pour dire que si vous voulez me braquer ainsi vous voyez dans la rue ça sert à rien ce que j'ai jamais rien sur moi voilà c'est même rare que je prenne mon téléphone quand quand je sors de ma veille voilà je peux je peux je pas une bonne victime ça invite à faire ça d'ailleurs de lâcher votre téléphone de temps en temps alors que vous allez vous promener à vous le prenez pas avec vous si vous allez me dire oui mais on peut manquer un appareil un appel important jamais d'appel important je crois qu'il ya plusieurs générations avant nous qui ont fait 100 ont survécu alors attend oui ah oui du coup ça veut pas enlever les feuilles là donc on va virer ça voilà ouais du coup cette chaîne en youtube c'est aléatoire 2000 hier c'était red dead redemption je crois je sais pas dans quel sens vous allez avoir les publications aujourd'hui c'est minecraft je sais voilà je maintenant ça va être ça je ne fixe pas de calendrier on m'a dit oui faut organiser c'est mieux d'avoir des rendez vous sur la non voilà je sais pas ici si vous voulez des des agendas définis clairs et précis et bien ça sera pas ici ah non mais c'est bon quoi il y en a marre on est on est on est contrôlé par les machines il faut suivre absolument les dates les heures de à laquelle on poste et machin et truc et tout j'ai lu dans la barre c'est quand j'ai envie maintenant alors bon par contre c'est le pire modèle à suivre si l'on veut percer sur internet mais voilà ça me ressemble je suis pas je suis pas très fan de la coble ou en fait je me rends compte il ya qu'il ya que au boulot où je suis fait je classe mes trucs que j'organise les machins très agenda et compagnie j'ai mis j'ai mes petites notes et des trucs par contre dans la vie privée c'est un désastre là je sais je me prépare psychologiquement parce que va y avoir la déclaration d'impôt à faire alors il y en a pour littéralement cinq minutes sur internet que je prends un chose à déclarer en vrai mais faut le faire quoi 1 comme il avait dit là ce ministre une fois là c'est phobie administrative voilà c'est c'est exactement ça et ce qui rend dingue en vrai ce qui rend dingue c'est que les impôts là ils ont tous nos revenus si tu déclare mal un truc ils vont revenir te voir ils vont dire non c'est pas bon si tu le sais pourquoi tu demandes en fait ça rend ouf comprends pas comment fonctionne ce site c'est juste pensé pour pour que tu te trompes et que derrière on te prenne de l'argent d'une manière ou d'une autre il me semble que oui j'avais déjà eu un c'était quoi déjà il m'était retombé dessus genre cinq ans après il se trouve que c'était une une fiche de paye qui n'était pas déclaré ce que a priori cette boîte intérim n'était pas vraiment une boîte intérim enfin c'était trop bizarre je c'était bizarre et effectivement maintenant que j'y repense cette boîte intérim avait étonnamment fermé juste après ma mission donc je sais pas ce que c'était une boîte intérim gérée par des intérimaires était chelou j'ai jamais eu le fameux de cette histoire je me souviens plus du tout il faudrait que j'en regarde le nom de cette boîte intérim c'était pas une grosse enseigne connue c'était un truc je fais une petite boîte intérim dans un village voyez c'est pas et ouais c'était bizarre et du coup a priori je pense qu'ils ont pas du tout déclaré puis ils ont dû se barrer avec la caisse ou un truc comme ça et du coup moi ça m'est retombé dessus parce que j'avais pas fait forcément à vous voyez sur sur toute une année quand tu as plein de contrats intérim et de voilà d'étaler trop de paperasse quoi ah ouais il ya une fiche de paix qui est passé à l'as je sais pas j'ai dû la paumée où je peux faire attention et ben cinq ans plus tard ils me sont retombés dessus je crois qu'ils m'avaient pris un 100 ou 200 balles de plus parce que ouais dis donc il ya 50 a pas déclaré 10 euros là bref ils nous font chier voilà un tabou essayer de d'être le plus réglo possible et tout le temps des des petites lignes et des astérix c'est chiant alors minecraft dans ça va être ça c'est fort de trucs et d'autres bon voilà j'ai à peu près j'ai l'impression que ouais ce qui me trigger en vrai c'est que j'ai pas pu acheter plus de terrain du coup et que ça tombe pas pile en face voyez il y avait ça me trigger de ouf je sais pas si j'ai 66 morts blocs à peut-être que si en fait je fais genre ça tout il ya même corner 7 c'est quoi les bruits qu'on entend de pas qu'elle mre size ah oui il ya effectivement il ya un truc qui me tire dessus je n'ai même pas d'armure je suis carrément à poil donc du coup on va resize de le claim voilà du coup faut que j'aille jusque là c'est pas me faire tuer mais c'était sûr bon j'ai récupéré mon stuff ça m'embête parce qu'il ya du bois pas mal comme un stuff entre guillemets et mais il arrête pas en fait c'est quel genre de mec chiant ça bon il a des pop ouais c'est bon c'est quoi ça c'est des je connais pas tous ces nouveaux meubles du coup ça m'a déconcentré voilà 44 morts blocs 1 ah oui alors je parle anglais français 44 morts blocs là je peux faire ça mais je crois que j'ai pas assez de pas cette bloc pour aller jusque là c'est non il ya eu d'oreille dit qu'aime je comprends pas là ah oui alors il éclame jusque là donc moi il faut que je qu'aimes les deux lignes là oui d'accord banon du coup pas non on y arriver on va y arriver voilà donc il faut que je claime ça et avec ok normalement on va y arriver normalement c'est ça le clé moulby to small at least 5 blocs wide ah ouais galère alors je sais pas comment on une clé m'a essayé ça tiens ça y est ça va être l'occasion de voir est ce que on peut faire ça 1 ah ça m'embête bon c'est pas grave on va se si c'est grave je sais pas je vais regarder comment je vais regarder vite fait sur les internets chaque c'est un mode qui est assez populaire alors clé il même venant une que une clé m shovel minecraft la douille une clé mme un mancraft You can do a flash and claim or abandon claim while standing in a claim ok donc en théorie si je fais ça Il n'y a plus de zone 60 morts blocs j'ai essayé un claim claim abandon 522 available du coup du coup du coup faut que je reclaim ça parce que Abandonne all claim très bien faisons ça Are you sure you want to abandon all claim please confirm ok confirme voilà du coup Maintenant je peux voilà donc ça va être ça On est arrivé J'aurais pu ouais non je vais pas pouvoir faire toute la zone voilà voilà comment ça marche qu'on est sur un serveur comme ça ça permet de définir la zone où c'est chez nous Voilà donc dans toute cette zone là bas les gens peuvent pas venir casser ou se servir dans les coffres etc etc Donc du coup moi qu'est ce que le gars qu'est ce qu'il voulait faire Du coup c'est ce qui me trigger Il faut pas que je fasse de bêtises donc il faut que j'aille faudra qu'on aille ici hop nouveau claim Et normalement j'essaie d'aller le plus loin possible genre là Not enough bloc Voilà OMG Voilà je vais mettre un repère Et voilà Donc voilà C'est ça que je voulais faire Comme ça je vais pouvoir aligner les barrières voilà comme ça je vais pouvoir bien dormir C'est compliqué hein C'est compliqué Hop Je vais Ben une ongle du coup pas avec cette pelle là Hop Je fasse pas de bêtises Ah du coup la route elle est le long Ouais peut-être que Peut-être que je vais faire d'un bloc moins large en fait Ok C'est juste pour se repérer un petit peu Oh no Euh là Ok 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 La route elle est là Et donc j'ai dit Ouais ça serait bien que Ouais on va On va remettre du gazon par là Alors je sais pas Vous pouvez me dire en commentaire Si S'il y a moyen de retourner la terre Sans reposer un bloc Dessus Pour que ça redevienne du gazon Je sais pas si j'étais bien clair Parce que là j'ai Voilà on a plati la terre Pour faire des chemins Et si on veut faire le chemin inverse Bah on peut pas en fait Donc ouais je sais pas Alors j'ai cru J'avais fait une bêtise mais non Ok Euh du coup Voilà ouais j'ai mis un petit peu d'herbe là On va faire pareil sur le chemin là Du coup Alors ouais j'avais dit Peut-être qu'après on ira On va essayer de faire un petit pont Quelque chose de mignon par là Voilà Toujours dans le but De connecter Les gens Connecting people C'était quoi ? C'était Nokia ça Donc voilà C'est ça C'est l'idée un petit peu aussi D'aménager des chemins Que j'ai pas que l'aime Donc s'il y a quelqu'un Qui veut se faire une maison Fus sur la route Bah il peut Ça serait très con de faire ça Mais bon voilà Oh puis je pense aussi Si Sait-on jamais Si un jour des admins Passent par là Qu'ils ont envie de refaire Une belle route et machin Bah ils pourront le faire Je leur laisse l'opportunité De s'exprimer Ok Let's go Je ne sais plus Ce que je suis venu chercher Super Je voulais faire un truc Je ne sais plus Ah il reste un bout d'arbre Oui des barrières Des barrières Je dois en avoir encore Alors ils étaient en Je ne sais plus quoi En boulot Pas en boulot En Acajou Et du coup Du coup je ne vais plus avoir D'acajou aussi Il va falloir que Il va falloir qu'on plante ça On va aller planter De l'acajou J'aime bien ce bois Il est un petit peu rose Là vous voyez C'est un petit peu Ce n'est pas exactement La même teinte Que l'autre Que le chêne Et du coup C'est bien d'avoir Un petit peu De De fermer un petit peu Alors l'acajou Je crois que c'est Ces machins là Je dois avoir Des graines Je crois Alors oui On l'aurait coté Quelques carottes Et quelques patates C'est cool Acajou Voilà 29 C'est beaucoup 29 J'ai essayé D'en planter Un Bah tiens Sultère à côté On va faire Genre Et puis Et puis ça va être Pas mal Alors attends Il est où le bout de bois Là qui ne veut pas Voilà C'est ça C'est bon C'est bon Ok Je vais Balancer Cette Pelle en bois Avant que je fasse Des bêtises avec Parce qu'en fait Sur les serveurs La pelle en bois Elle permet De claim Les terrains Aussi Je me connais Je suis capable De faire n'importe quoi Bon bah voilà Du coup vous avez A peu près L'idée De ce qui va arriver Par la suite Parce qu'il va falloir Il va falloir Construire un petit Quelque chose ici Bon Il va falloir que je Déblaye un petit peu On continuera ça Dans le prochain épisode Je suppose Et puis Ouais Et puis on va On va On va réfléchir A ce que Ce qu'on va construire A cet endroit Je sais pas trop On va peut-être Faire qu'un truc Essayer de faire quelque chose D'un peu plus moderne Mais pour ça Il va peut-être falloir Des matériaux Que j'ai pas forcément Donc on verra On verra Sur ce mes petits amis Je vous invite A lâcher de votre Meilleur like Pour soutenir la chaîne Il y a que comme ça Que vous pouvez m'aider Parce que Vous pouvez me donner De la thune aussi Je crois Si je crois Que j'ai un Je ne sais plus quoi Un truc pour donner De la thune Regardez dans mon Dans le lien Dans la description Si vous savez pas Que faire de votre argent Mais Ouais voilà C'est le C'est le petit like C'est le petit abo Qui fait plaisir Et puis Et puis on se retrouve bientôt Et tchou